Bonsoir chers amis de Facebook, je souhaiterais partager avec vous un petit constat. En fait j'ai fait une comparaison entre un Malien et un de mes frères ivoiriens. Le Malien, en France ici, on va se moquer de lui. Pas en général, mais bon. En tout cas on va dire que c'est des blédards, c'est des pigeons. Ils s'en foutent de leur apparence. Eux, tout ce qu'ils veulent c'est le travail. Tu vas voir que ça fait même pas deux mois que le Malien est en France, mais qu'il travaille déjà. Il préfère s'entasser dans un foyer, dans une chambre où ça va pas pour lui. Mais bon, que de se montrer. Alors qu'il est ivoirien, ça fait deux mois qu'il est en France, il peut pas travailler. Mais il a les chemises à 500 euros, les ceintures à des prix laissent tomber, pas possible. Il vit peut-être, il est hébergé, mais c'est comme s'il avait une maison. Ça c'est pas un problème. Et en plus de cela, il a le culot quand on l'appelle de dire aux gens que lui, non, c'est pas la peine de venir à Paris. Et que Paris, il y a trop de choses, voilà. Et que le meilleur c'est de rester en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'es pas resté en Côte d'Ivoire ? Pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire ? Arrêtez de vouloir déstabiliser vos frères ivoiriens qui veulent venir aussi en France, en Europe, pour essayer de s'en sortir. Donc voilà. Mais le truc c'est quoi ? C'est que le malien qui vit mal ici, c'est vrai que son seul mot qu'il sait dire, c'est Bansou, sa maman ça va, ton papa ça va, bref. Mais va dans son pays. Il va regarder la baraquille là le malien. Des maisons mais pas possibles. Des voitures mais pas possibles. Je te demande si tu es dans la maison d'un ministre. Parce que lui quand il vient en France, il sait ce qu'il a laissé derrière. Il sait c'est quoi ses objectifs. Il sait pour quel but est-ce qu'il est en France. Alors il se bat. Et la plupart du temps, on manifeste plus les sans-papiers qui sont toujours devant. C'est les maliens. Parce que c'est eux qui travaillent. Et que leur patron voit que malgré que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, c'est des bons bosseurs, qui sont toujours respectueux, qui sont toujours à l'heure. Donc eux-mêmes, ils portent les maliens comme ça pour aller faire des manifestations pour eux. Et nos frères, ils ne voient rien comme d'habitude. Eux, ils sont toujours derrière dans la manifestation. Parce qu'ils sont là pour accompagner les manifestants. Et ils se foutent d'avoir les papiers. Parce qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a aucun patron qui va aller se battre pour lui. Pour qu'il puisse avoir ses papiers. Tout le monde s'en fout. Et c'est lui qui va dire aux gens, non, il ne faut pas réaliser. Et le boucantier d'Ivoire, qui a toutes ses chemises à 800 euros, qui est à l'aise ici, tranquillement. Dès que tu vas chez lui en Afrique, il n'a rien construit encore. Il n'a que des taudis. Il n'a rien. Il n'a pas construit grande chose. Ils s'en foutent. Et puis c'est lui qui va venir chocot devant les gens. Et à dire aux gens que ça ne sert à rien de venir en Europe. Parce qu'il n'y a rien pour vous ici. Il y a tout ici. Parce que même si tu n'as rien à manger, il y a la Croix-Rouge qui va te donner un bon pour que tu puisses manger. Même si tu n'as pas de papier et que tu es malade, ils vont te donner une carte, malgré que tu n'as pas les papiers, ils vont te donner une carte pour que tu puisses te soigner. Alors qu'en Afrique, juste pour une migraine, le temps de faire la queue, tu as déjà eu Alzheimer dans la queue. Parce que c'est fini pour toi. Le temps d'aller te mettre une perfusion, ils vont te demander un prix même que tu ne peux même pas imaginer. Lui, il a tout ça gratuitement. Il mange gratuitement pendant que toi, tu fais la grève de faim. Et c'est lui qui va te dire que l'Europe, ce n'est pas bien. Ça ne sert à rien de venir ici. Comme je disais à un ami sur Facebook, que l'Europe, ce n'est pas question que ce n'est pas bien. Si tu sais ce que tu as laissé, si tu sais quels sont tes objectifs et ce que tu veux dans ta vie, l'Europe, c'est bien. Si tu t'accroches à les bonnes personnes, si tu ne laisses pas les Ivoiriens pour venir t'accrocher à un autre groupe d'Ivoiriens ici, laisse tomber, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc tu sais ce que tu as laissé, tu sais ce que tu voulais réellement, pourquoi tu voulais venir en Europe. Oui, ça sera bien pour toi. Toutes tes portes elles te seront ouvertes parce que tu n'as pas peur. Il ne faut pas avoir peur de foncer, tu vois. Donc, je pense que j'ai fait le tour, un peu, mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans les profondeurs. Donc voilà, mes chers Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique ou autres, qui veulent, enfin tous les Africains même, qui veulent venir en Europe, il y a une place pour tout le monde. Le Français, il est bon, il peut t'aider. Comme il est mauvais, il peut ne pas t'aider, tu vois. Mais ça dépend de ta qualité de vie, de comment est-ce que tu marches. Donc essayons tous, vous qui êtes en Europe aussi, arrêtez de décourager ceux qui sont en Afrique en leur disant que l'Europe c'est mauvais. Arrêtez de mentir un peu. Ou sinon, retournez en Afrique. Donc voilà, petite parenthèse. Et puis bonne journée à vous. Bye.